Après les vidéos sur l'application, la modification de style de titre, il est intéressant de savoir créer son propre style, notamment on va l'appliquer pour les paragraphes, toujours du même texte. Pour ça je vais sélectionner le premier paragraphe, il y a plusieurs façons de faire, ensuite je vais aller dans le volet de droite, le bouton qui s'appelle nouveau style à partir de la sélection, je vais faire nouveau style, je vais lui donner tout de suite un nom, allez on va mettre para 1 relatif au paragraphe, ok, voilà, para 1 a été créé, il suffit juste de le modifier, donc clique droit, modifier, donc on va mettre une couleur de police gris foncé, police de caractère, on va reprendre la même, donc que les titres tout à l'heure, donc libération serif, normal, on va mettre 10 points, ensuite les effets de caractère, on était tout à l'heure mais il n'y a rien de spécial ici, au niveau de l'alignement, on va justifier le texte, et surtout on va également faire des retraits gauche-droite de 1 cm, voilà, afin d'augmenter un petit peu la hauteur des paragraphes et surtout de diminuer la largeur des paragraphes pour les rendre un peu plus lisibles. pendant qu'on y est, on pourrait également donc augmenter l'interligne, on va mettre 120%, donc une ligne, et les espacements, on va mettre 02 et 02, on applique, voilà ce que ça donne donc OK, dans le texte. Afin de répercuter sur tous les autres paragraphes, je vais sélectionner les paragraphes, donc là c'est pareil, je peux utiliser la touche contrôle du clavier, alors ça peut être un petit peu fastidieux à faire, où j'aille trop bas, voilà. Non, j'aurais pu dézoomer mieux d'ailleurs. Bon, ça évite cette technique-là de le faire X fois dans le texte, surtout quand il y a beaucoup de texte. Voilà, donc je double-clic sur mon parrain qui est ici, et voilà tous mes paragraphes, ont été formatés donc avec le style para1. Alors bien sûr, l'intérêt, on va redire, l'intérêt des styles, ça permet de gagner énormément de temps, c'est-à-dire qu'ici, si on trouve que l'interligne n'est pas suffisant, il suffit de retourner dans para1, modifier, de mettre par exemple 130%. Ok, voilà, et ça se répercute bien sûr sur tout le texte qu'il y a comme style, donc le style para1. Alors, rien n'interdit bien sûr de faire plusieurs styles de paragraphes dans un document long, au contraire, et notamment, on pourrait en faire pour les remerciements. D'ailleurs, on va appliquer le même style para1 pour les remerciements. Voilà, ça clôt donc cette vidéo sur la création de styles de paragraphes, mais ça peut être des styles quelconques, titres, paragraphes, pages, tout ce qu'on veut dans LibreOffice. Sous-titrage Société Radio-Canada